Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make-up de la deuxième folie d'halloween toujours pareil packaging en métal phare de 1 g 100 pour 11,99 ou 12,99 je ne sais toujours pas j'aurais pu les vérifier mais donc j'ai pas pensé celle ci c'est la diddy desire et le packaging est somptueux divin magnifique bref et voilà les teintes donc on part plutôt sur du orange et nude enfin du nude orangé c'est des teintes que j'aime bien en nude maintenant c'est vrai que le nude c'est pas trop mon dada vous commencez à le savoir de temps en temps j'aime bien et voilà ici vous avez un deux trois quatre cinq six sept huit neuf fards mattes ce qui est un peu mieux que dans celle d'hier donc je vous la remets en barre d'infos par contre encore une fois deux beiges enfin ouais deux beiges coquilles d'oeufs là pour poudrer l'arcade sourcilière et deux beiges ici comme ça donc voilà on en revient encore une fois à ce que j'ai dit hier et ce que je dis depuis plusieurs flawless à la suite déjà ça a été le cas pour la batman pour la dolphin ouais c'était la dolphin il m'aide et puis voilà quoi je trouve que c'est vraiment débile parce que bon si je vous souhaite les deux beige à la différence entre les deux et les deux ici un peu plus encore un peu plus beige il y en a un qui est un peu plus rosé que l'autre mais voilà quoi donc on a deux fois deux fois deux fois deux fois le même pas je trouve ça un peu débile il faut franchement il faudrait qu'ils commencent à les travailler un peu mieux et à réfléchir un peu plus parce que je trouve ça débile de mettre deux beiges et deux coquilles d'oeufs franchement j'ai même plus de mots je suis déçu hier j'ai été déçu par les mattes mais pas par les lumineux comme pour la butterfly après comme je vous l'ai dit si vous voulez faire un smoky c'est top ici si vous voulez faire du nude voilà ça doit être une bonne palette au swatch les j'étais déjà un peu plus convaincue par la pigmentation que pour l'autre hier les lumineux sont jolies après ça reste du basique on va la comparer d'ailleurs à la france vous savez quoi on va faire tout de suite donc c'est la i will be there for you bon elle est quand même pas si similaire que ça mais elle est quand même pas trop différente non plus voilà ici c'est la la france je vais mettre une autre chose que vous les voyez voilà ici il ya un peu plus de rosé prune ici un peu plus d'oranger quoi c'est la seule différence mais il ya quand même pas mal de fards très 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 similaire quoi celle ci je l'aime beaucoup en nude c'est vraiment une très 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 bonne palette donc voilà je préfère en plus celle ci parce qu'il ya un prune dedans il ya un noir il ya voilà il ya du marron il ya quand même du orangé donc rien qu'à vue d'oeil si vous cherchez du nude dans ces teintes là je vous conseille déjà plus celle ci bref donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make-up qui sera un tout petit peu hallouinesque suivant le sondage que je vous ai mis hier soir sur sur insta voilà c'est parti c'est parti Alors je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière, on va prendre lequel ? Oh le Skull parce que le nom me plaît plus, voilà, puisque c'est quasi le même Donc ça c'est pas une teinte incroyable, elle fait son jeu Voilà, alors je prends un pinceau comme ça assez court parce que je vais faire un make-up un peu plus graphique Et je vais commencer par le Envie, voilà, tout simplement, c'est la teinte qui me plaît le plus dans la palette, dans les mats Donc on va commencer avec celle-ci, que je vais mettre en coin externe De façon, genre cut crease, mais cut crease graphique, j'ai déjà pu parler Je prends la tranche, le pinceau et la même teinte pour remplir ma forme Il parle un peu du nez, mais je suis malade Du jour, je pars filer, c'est super bronchite Je suis malade, j'ai mal d'accord, j'ai le nez qui coule On est content Bon la teinte est jolie et bien pigmentée, comparé à hier, les mats n'étaient pas pigmentées du tout Voilà, je reprends sur la tranche et je vais directement faire mon ras de cils Avec une forme que vous avez l'habitude de voir chez moi Cette forme que j'adore faire Donc ici, je l'étire vers le bas quand même Là, au-dessus, je ne l'égrate pas, mais je l'étire ici vers le bas Quoi qu'ici, au-dessus, je vais juste un tout petit peu dégrader quand même Donc je garde le même pinceau Ouais, mais c'est très bien en tout cas Voilà, et je dégrade sur la paupière mobile aussi Alors ensuite, je prends un autre pinceau plat Donc je prends mon Urban Decay double embout comme ça, j'en salicien Et je vais prendre la teinte Je ne sais pas le dire Voilà, ici Je ne sais pas si vous avez bien vu Et je vais le mettre à la suite Tout simplement Bon, cette couleur-là aussi, j'aime bien Mais ça reste assez basique En tout cas, la question opacité, c'est mieux que hier Enfin, pigmentation plutôt Voilà Je dégrade un tout petit peu le bord ici et sur ma paupière mobile Et je reprends le premier pinceau pour améliorer ma transition ici Avec la tranche, pareil, je continue mon ratine Et je l'étire un tout petit peu par ici On va rajouter un tout petit peu du prune en vie Alors ensuite, je prends l'autre côté de mon pinceau Et je vais mettre la teinte sur le reste de ma paupière Je vais mettre la scine Juste ici Qui est très pailletée Pas qui a l'air tout à l'heure Difficile à prélever au pinceau Pareil sur mon ratine en point interne Bon, mon pinceau, c'est pas Même que, vous voyez, quand c'est difficile à prélever Je tourne comme ça pour prélever plus de pigments Après, le fard est très beau Mais voilà Il est juste difficile au pinceau Et là, faire l'air avec mes doigts C'est pas possible Alors, je vais prendre un petit pinceau précision Tu vois, je n'en ai pas préparé Oh, pas lourd Pour une fois que je pense à préparer mes pinceaux Je vais prendre une petite boule Et je vais prendre la teinte Greed Pour mettre encore un terme Je suis là, c'est mieux C'est vraiment à cause des paillettes Ok, du coup, je vais garder le même fard Et je vais en mettre ici Je vais tirer vers l'extérieur Et au doigt, je vais prendre la teinte Lust Qui est ici Pour mettre sur l'orange Voilà C'est un fard métallique Donc, ça ajoute juste un petit peu de reflet et de lumière C'est joli Voilà pour les fards Alors, je vais juste donner un tout petit coup d'estompage Au-dessus Et ici Voilà pour ça Alors, bien sûr, vous pouvez les arrêter là Vous n'êtes pas obligés de faire la descente ici Comme moi, je le fais Voilà Si vous voulez plus plus soft Vous reliez juste ici Puis point marre Donc là, on va passer au côté un peu plus alubinesque Je vais juste d'abord mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure Bon, je vais en mettre en inférieur aussi On va passer au liner noir Alors, attendez, je me fais un petit peu de place Parce que c'est bordel Alors, je vais déjà faire un trait de liner classique Je n'ai même pas mis mes petites pinces pour tenir mes cheveux Ok Alors, je vais redescendre un petit peu avec mon liner Ici Jusqu'au niveau à peu près de l'autre Et en dessous, j'ai envie de faire des petites coulures Mais je pense que je vais les faire ici Parce que si ça a trop marqué avec mon truc Donc je vais prendre un liner de mes feutres Là, je prends un de ceux où il y a les stampels au bout Et je vais faire mes petites marques Ok Alors là, je relis en forme arrondie On croit que j'aime bien ce style de dessin Je vais peut-être bien l'essayer comme ça Attendez, je vais le travailler au liner liquide Oh, je m'en fous partout Qu'est-ce que vous en faites aussi ? On va essayer Ouais, j'aime bien Ça fait un peu Chandelier gothique Un truc comme ça, non ? Ouais, bah écoutez Je vais laisser comme ça J'aime beaucoup Est-ce que je fais quelque chose au-dessus ou pas ? Non, je vais laisser comme ça Ok Sors petit Alors, je vais prendre ma colle à la fois aussi Je vais mettre des petites traces noires Au bout de chaque truc là Je vais mettre à chaque fois Un plus grand, un plus moyen Et un petit Il est tellement gros Je vois même pas qu'il est collé Je crois qu'il est à l'envers Ah Bon, écoutez, tant pis Je vais le laisser comme ça J'arrive pas à l'envers Tant pis, tant pis Voilà pour ça Bah écoutez Je pense qu'on n'est pas trop mal Ça manque un peu quelque chose Dans le coin interne quand même Mais quoi ? Je vais en faire des petits points Quand on sait pas quoi faire On fait des petits points Ouais, ça habite tout de suite un peu plus Voilà Je vais en faire Ouais, j'aurais peut-être pas du Les petits points ici Tant pis Là, j'ai des strass Ils sont collés presque l'un sur l'autre Tiens, moi j'ai été droite Bref Voilà Mascara rouge à lèvres Et je viens vous montrer Ce que ça donne Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc voilà Le make-up final Avec cette palette Alors On va y revenir tout de suite Le rouge à lèvres J'ai mis le melt-it Comme ça Le hot toddy Que j'ai reçu de Maryse Evidemment Elle m'a fait découvrir le melt-it Et je suis tombée en amour De ces petites choses-là La pigmentation est en fer La tenue est très bonne Il faut juste que je regarde le prix Là, c'est le coffret de Noël L'année dernière Elle m'a envoyé les 4 Cette teinte-ci Je crois que c'est ma préférée Des 4 d'ailleurs Qu'elle m'a envoyé J'adore En les sent pas sur les lèvres C'est un truc de fou Gros, 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 gros Coup de cœur Je crois que c'est un des plus gros Coups de cœur Sur le colis Qu'elle m'a envoyé Voilà Bref On va repasser à la palette Donc La palette En soi Elle est bien Je trouve que La pigmentation est beaucoup mieux Que dans celle-ci Hier Dans l'autre Après On reste dans du Basique Les teintes sont hyper basiques Comme je vous l'ai dit Il y a 2 beige Enfin 2 coquilles d'œufs De beige Totalement inutile Les lumineux sont toujours très beaux Ça c'est un fait Celui-ci Plus pailleté Donc difficile à prélever Je mets mon doigt dedans Je l'ai ébrané A prélever au pinceau Mais au doigt Quoi que même au doigt Vous voyez C'est pas Folichon Folichon Oh oui Regardez On le voit Peine Il est super lumineux En highlighter Il peut être très beau Les mattes Les mattes ont une belle couleur Une belle Comment Pigmentation Il se dégrade très bien Le bordeaux a fait un peu de tâche aussi Enfin le bordeaux Le prune Aubergine Prune On va dire prune Il a fait un peu de tâche ici Je sais pas pourquoi De ce côté-ci J'en ai pas Mais là j'en ai J'ai peut-être mal blendé Ma base en dessous Voilà Sinon Casse pas trois pattes Un canard Ça c'est un fait Hormis le packaging Ça fait plusieurs fois Que je vous le dis Maintenant si vous cherchez Une dans les tons nudes Je vous conseille plutôt celle-ci Elle est un euro plus cher Puisque c'est une collab Dans les autres nudes Dans cette teinte-là Je pense pas Qui est Dans les teintes chaudes Comme ça Ouais la namasté A la limite Attendez je la chope Voilà Celle-ci c'est ma nude préférée Mais bien qu'il y ait moins Enfin non Deux Quatre Six Sept Farmat Voilà Moi celle-ci ça reste ma nude préférée Dans les Flawless Ça reste une de mes palettes préférées Dans mon top 5 Flawless Ça y'a pas de doute Voilà Maintenant si vous aimez les paillettes Je vous conseille encore plus celle-ci Parce qu'il y a trois chaînes de paillettes dessus Enfin dedans Les lumineuses sont topissimes Vous avez vraiment des jolies teintes Dont un prune et un orangé Donc ça cumule un peu les deux Y'a un bordeaux ici Y'a un gris que j'adore Enfin voilà Les lumineuses sont canon De chez canon Vraiment Et les paillettes J'en parle même pas Surtout celle-ci On le voit y'a des trous dedans Bref Donc à choix Voilà Vous avez le choix Entre trois nids Qui tirent à peu près Sur le même La même colorimétrie On va dire Donc Celle-ci n'est pas indispensable Donc voilà J'en attends encore une de Flawless La Midnight Allure Qui est sortie exclusivement En coffret Donc je ferai quand même Le crash test Enfin le swatch and make-up Parce que voilà Je l'ai commandé Donc je vais la tester Mais je pense que Je vais stopper là Maintenant Ma collection de Flawless Que j'achèterai vraiment Au gros coup de coeur Teinte Et puis packaging Parce que c'est vrai Qu'ils me font acheter Pour le packaging Avant tout Voilà C'est magnifique Ils améliorent de plus en plus Ce packaging Mais au détriment De Au détriment Oui Du contenu Voilà De la diversité Des fards De la qualité des fards Et je suis extrêmement déçue Par les dernières Que j'ai achetées Donc voilà Je vais passer du coup A la collection Des palettes Beauty Bay Voilà J'en ai moins Vachement moins Mais Ils en sortent aussi moins On est d'accord Enfin quoi que Là ils en ont sorti deux C'est au coup sur coup Mais La qualité Est d'en faire Et le prix Est pas énormément plus cher Puisque Là celle que j'ai acheté La dernière qu'elle sortait Est à 17 euros Donc ça m'est revenu à 23 Avec les frais de port Contre 12 euros 17 euros Voilà Je paye les frais de port en plus On va dire Sur Beauty Bay Donc Je pense que Je vais commencer La collection des Beauty Bay Plutôt que des Des Flawless Voilà Je suis un peu trop déçue En ce moment Hormis le packaging Jusqu'à Les Fruents Je dirais Ouais Jusqu'à la sortie Des Fruents J'étais pas déçue Mais là ça fait quelques-unes La Dolphin m'a déçue La celle d'hier Enfin Voilà Après vous faites ce que vous voulez Bien évidemment Chacun fait ce qu'il veut Je vous rappelle Donc je vais stopper ma collection de Flawless Et je ferai peut-être le tri Un de ces quatre Puisqu'il me faut des sous Donc voilà Je ne sais pas encore Je vais y réfléchir Et voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aidera dans votre choix Si vous aimez le nude Elle est de très bonne qualité C'est juste dommage pour les doublons Voilà Parce qu'avoir quatre phares assez similaires C'est vraiment débile Sinon le reste C'est correct Plus que correct Même c'est une très bonne qualité Par rapport à celle d'hier Et voilà Donc n'oubliez pas de mettre Le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait On se retrouve de toute façon demain Avec le Weekly Vlog Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz